Qu'est-ce que t'as fait ? Miam miam ! Oui on dirait du caca mais on a vu au goût c'est pas du caca Musique 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 Hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui Une nouvelle vidéo routine teint avec uniquement Les produits abordables et c'est une routine Que j'aime beaucoup faire en ce moment Ca vous montre aussi qu'on peut avoir un joli teint Une bonne mine selon moi bien sûr Pour pas grand chose C'est des bons produits donc c'est parti Pour la routine teint Je débute avec ma Flawless Original Primer De la marque Barry Hems, c'est une base qui est vraiment Très abordable et que je trouve plutôt bien Pour flouter les pores et puis pour aider à la tenue Du fond de teint, en ce moment j'utilise Deux fonds de teint, soit le Kiko Soit le Accord Parfait de L'Oréal Bon j'ai quand même un Je pense un penchant pour le L'Oréal Accord Parfait Qui fait partie de mes favoris, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo Fond de teint donc je l'applique surtout au visage Avec mon Beauty Blender, enfin c'est pas vraiment Beauty Blender c'est une éponge teint que j'ai acheté Sur Amazon, le fond de teint est dans la teinte N4 C'était ma création J'ai créé ça Qu'est-ce que t'as fait ? Miam miam En fait comme ça on dirait des lentilles D'accord, banane, Nesquik Jusqu'à la banane Nesquik ça ok Rally's Krispies et un yaourt C'est 0% Non non j'ai pas envie de goûter, j'aime pas banane chocolat Mais j'aime pas banane chocolat Oh la la En fait on dirait du caca Oui on dirait du caca mais on m'a dit au goût c'est pas du caca Non je peux pas manger ça Goûte ! T'as goûté toi moi avant ? Non pas encore Ça va ? Oui Mais j'aime pas banane chocolat Merci Nico d'avoir fait ton apparition Maintenant on reprend J'applique mon bronzer liquide C'est le Freestyle qu'on peut retrouver chez Kiko Je vous l'ai montré également dans ma vidéo Kiko J'adore ce produit Je l'utilise super souvent depuis que je l'ai Je le trouve très naturel, très subtil Donc je l'applique uniquement Et je vais venir après le fixer mais un peu plus tard Puisque ensuite je passe à mon anti-cerne Toujours l'accord parfait de L'Oréal Un excellent anti-cerne Honnêtement je le trouve vraiment plutôt pas mal pour son prix On peut le retrouver sur Amazon notamment à environ 10€ Je l'ai dans la teinte vanilla Et vraiment très très bien Encore une fois je laisse ton palette de mon éponge teint Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos Notamment pour ce petit lot d'éponges Et ensuite je vais venir poudrer mes zones de lumière Donc à la fois le dessous de mes yeux Et un peu très légèrement au niveau du front et du menton Avec une poudre encore une fois de Shikiko en teinte banana Pour fixer mon bronzer Ça va le fixer et légèrement l'intensifier Mais je reste vraiment subtile Je vais utiliser mon bronzer Honolulu de W7 Donc il faut vraiment y aller tout doucement Puisque c'est un bronzer super prononcé Je fais mes sourcils Puisque j'avais complètement oublié de les faire Et j'aime bien les faire avant de terminer mon make-up Donc je fais mes sourcils avec mon petit crayon Goof Proof De chez Benefit Au niveau de la teinte c'est la numéro 4 C'est vraiment mon crayon pour le quotidien Pour tous les jours j'aime beaucoup C'est rapide et plutôt précis Et naturel aussi Pour l'highlighter je vais utiliser le Liquid Chrome De chez Barry M encore une fois Que je vais appliquer uniquement au niveau du dessus de ma lèvre Et un petit peu sur le bout de mon nez Et sur l'arête de mon nez En ce moment je m'en sers simplement pour ces endroits là Ça rattrape bien la lumière Et pour le niveau des pommettes J'utilise l'highlighter de chez Sephora Au niveau de la teinte je vous la précise dans la barre d'infos Puisque de mémoire je ne me souviens plus Si c'est la une ou la deux de ces highlighters là En tout cas c'est un très bon highlighter pour tous les jours En blush j'utilise un espèce de petit corail pêche De ma palette Makeup Revolution Une palette géniale Que vous pouvez retrouver également Soit dans vos monoprix Ou alors sur internet sur Amazon Moi je l'avais racheté sur Amazon Pour environ 10€ Et elle est trop trop bien Je fixe mon teint avec encore un produit Barry M Et je me rends compte que Finalement je n'aime pas les produits Barry M Notamment pour le teint Et pour terminer mon make-up J'ai quand même laissé dans la vidéo Que j'ai appliqué mon eyeliner Et que j'ai appliqué aussi mon mascara Donc c'est le mascara Grand Entrance d'Elisabeth Arden Mon coup de coeur depuis que je l'ai découvert Parce qu'il fait vraiment des super cils Je mets un peu de poudre bronzante dans mon creux de paupière J'adore faire ça Ça va juste redessiner légèrement le creux de paupière Et pour ouvrir encore plus mon regard Je mets du mascara sur les cils du bas Et la touche finale 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 du make-up C'est moi où j'allais laisser le lip story Dans la teinte numéro 6 de chez Sephora Voilà pour ma routine teint du moment Ça fait plusieurs semaines maintenant que je fais vraiment ça Sauf quand j'ai envie de tester un nouveau produit bien évidemment Mais sinon pour tous les jours Quand je veux un teint plutôt joli, frais, lumineux C'est ce que je fais N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu à la vidéo Pour m'encourager Je vous fais des très gros bisous